bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va tester quel est le meilleur tank pour mettre devant des boulies sorcières donc on va faire des attaques en défis amical avec un compte hdv 12 complètement maxé et on va se réserver 60 places de troupes pour mettre soit des géants ou dans le fond on va mettre 12 géants ou 4 golems de glace ou deux golems standard des golems de base donc on va regarder lesquels vont donner les meilleurs résultats mon ami litch qui est un 12 qui est pauvre il est vraiment pas maxi mais il a quand même pas mal de bonne défense on va faire des défis amical avec lui il ya deux bases qu'on va tester on va envoyer nos deux compos sur les deux bases nos trois compos sur les deux bases et on va regarder lequel tank est le meilleur dites-moi dans les commentaires quel que vous pensez qui est le meilleur géant golem ou golem de glace donc on va commencer avec les géants on va faire l'attaque bourrin je vous dis c'est pas une vidéo pour tester pour trouver la c'est quoi la meilleure des attaques c'est une attaque vraiment bourrin qui vise à assurer un deux étoiles assez facilement donc on va y aller on va même y aller en x2 parce qu'on a quand même six attaques à voir donc on lance l'ensemble des géants le les boulisses sorcières le démolisseur on a quelques sortes de saut on se lance ça qu'est ce que ça va donner dans le renfort défensif il y avait huit géants donc c'est sûr que c'est pas le meilleur des renforts défensifs mais je pense que ça les sorcières avec la reine aurait pas de problème à s'occuper de n'importe quel type de renfort c'est sûr que le résultat serait peut-être un peu inférieur donc là on voit que l'attaque a de la difficulté avec la giga tesla donc là malheureusement les troupes s'épuisent et ça va être près de la fin on va faire environ un 70% 72 qu'est ce qu'on peut aller gratter d'autres on peut en gratter encore un peu donc ça finit avec un 73% pour la première attaque aux géants donc on va rester sur la même base mais là on va passer avec les golems de base et voilà on se retrouve pour la même base mais là au lieu d'avoir 12 géants on envoie deux golems on déploie le bouliste sorcière on va le faire en x2 le démolisseur est envoyé j'ai tenté de faire à peu près le même dépôt de troupes mais c'est sûr que c'est pas évident quand on a autant autant de troupes donc vraiment j'ai fait de mon mieux donc on voit que les troupes sont encore une fois un peu pris près de l'hôtel de ville mais il ya la reine qui va pouvoir venir aider j'ai mis un sort de saut pour m'assurer que la reine aille sur l'hôtel de ville donc là on est pour l'instant sur un 66 ça semble à donner à peu près un pourcentage semblable à ce qu'on a pu voir donc on avait eu un 72 73% avec les géants avec les golems on obtient un 77% donc pour l'instant avantage aux golems on passe maintenant à la troisième compo avec des golems de glace vous remarquerez aussi que dans le renfort j'ai mis également un golem donc et voilà donc on passe à la troisième attaque l'attaque aux golems de glace et voilà donc là on a quatre golems de glace donc je les répartis l'avantage par rapport aux golems c'est que ça peut être bien réparti et là j'ai bien hâte de voir leur effet de gel qui vraiment agrandi donc ça va être assez cheaté je pense donc encore une fois on a déposé un sort de saut d'un côté le démolisseur de l'autre qui fait l'autre sort on a déjà un premier golem de glace qui a éclaté qui a fait regarder moi sur le deuxième qui est quatre ça gèle un troisième en haut qui a éclaté un quatrième donc là ça perce bien sur le côté droit au centre par contre je suis pas certain de que ça va bien on a dans le fond le démolisseur qui vient d'éclater et là il ya deux golems de glace qui viennent se mettre devant la reine donc ça ça va être très bien pouvoir du grand gardien pour la droite les troupes reviennent regardez moi ça le golem de glace qui explose oh my god ça fait un gel de la mort donc là j'ai l'impression que ça va un peu mieux que nos dernières attaques il nous reste encore quelques troupes en vie donc au côté nord il ya quelques sorcières au centre il ya la reine qui est encore full live les amis même avec son pouvoir là il va devoir avoir de voir l'utiliser bientôt à l'utiliser son pouvoir on est sur du 74% ça progresse bien notre train de mettre pour l'instant qui n'est plus full live elle risque de mourir bientôt elle est résistante se traîne donc là les amis on est sur un gros pourcentage 89 est ce que ça pourrait même aller jusqu'à perfect les amis je pense que oui à moi qui a une mine qui détruisent le baby drague ça va faire un trois étoiles baboum donc pour l'instant avec la première base clairement les golems de glace ont été en première place avec un 100% ensuite viennent des golems qui ont fait un 77% et les géants ont terminé troisième avec un 72 73% on va passer sur la deuxième base de l'être et on va voir si on a des résultats semblables on passe maintenant à la deuxième base de litch cette base est beaucoup plus compacte vous pouvez voir les beaucoup de petits compartiments donc peut-être que pour des attaques au sol ça va être un peu plus difficile donc on regarde on va tenter tout le temps déployer de la même façon on envoie l'éteint le teint devant démolisseur sorcière bouliste on va utiliser un sort de saut du côté opposé du démolisseur donc on va faire les attaques en x2 ça progresse bien est ce que ça rentre est ce que ça rentre cette fois ci on utilise le pouvoir du grand gardien devant la giga tesla donc ça ça va très bien mais on voit que c'est une ville qui est très compartimenté donc ça risque d'être difficile de progresser à travers toute la ville donc là ça va quand même assez bien mais on voit qu'il reste de moins en moins de troupes donc encore une fois je pense que les géants vont donner relativement un faible pourcentage 71 72 72 pour cent deux étoiles pour la première attaque au géant on passe à la deuxième attaque donc on refait la même attaque mais cette fois ci avec deux golems les sorcières derrière le démolisseur les boulisses grand gardien on va mettre un sort de saut excellent ça passe bien donc on a notre roi qui malheureusement s'est fait prendre par une tde on va utiliser le pouvoir du grand gardien pour la giga tesla c'est excellent ça a bien passé donc là on enrage le tout on a placé un dernier sort de saut donc l'attaque arrive vers la fin on semble faire encore une espèce de 70% mais il y avait un bébé drag en haut qu'on n'avait pas encore utilisé donc ça va augmenter le pourcentage quand même pas mal 83 84 on va continuer c'est juste du grattage 86 86% les amis donc les golems encore une fois ont un bien meilleur pourcentage que les géants donc on va garder la dernière reprise voici la dernière attaque on dépose les quatre golems de glace les orcières derrière toujours le même déploiement le démo regardez-moi seul gel c'est assez fou donc là les troupes progressent assez bien c'est incroyable le sort de gel gel tellement loin les troupes là c'est assez incroyable donc on prend le pouvoir du roi le roi s'est fait mal focus par la tde malheureusement mais ça continue quand même assez bien on est à 69 70% pour l'instant on dirait que le golem va l'emporter il nous reste encore quelques troupes 80 on a 86 à battre pour si on veut battre l'attaque du golem 87 encore une fois le golem de glace l'emporte 88 donc est-ce qu'on a un dernier je pense qu'on va avoir on va faire en x4 il ya la recherche il ya la recherche qui va nous chercher un dernier bâtiment donc les amis je pense que c'est assez concluant si on prend au total les géants ont fait quatre étoiles 145 % les golems ont fait quatre étoiles 163 % donc les les golems prennent la deuxième place mais les golems de glace ont été chercher cinq étoiles 189 % donc vraiment les golems de glace sont à utiliser les amis dans la nouvelle méthode donc j'espère que vous avez aimé ce genre de comparaison je pense que les résultats auraient été très semblable si on avait été en hdv 10 ou en hdv 11 donc je pense qu'on peut prendre ça pour acquis que les golems de glace peut-être qu'en hdv 10 vous en avez pas mais vous pouvez les mettre dans votre démolisseur donc je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon